bonjour tout le monde chacom j'espère qu'on va bien et bien il y a un plat de fête, un plat très bon, c'est très bon je vous conseille de le tester j'ai appris tout récemment vraiment il vaut le détour et il est très très bon alors sans plus tarder nous allons directement pour la recette alors il y a les étapes comme la sauce de A à Z pour la sauce on va s'occuper de la sauce pour notre sauce on va s'occuper de la sauce blanche mais on va dire comme sauce rouge pour la sauce on va utiliser du poulet pour la sauce on va utiliser un poulet bien sûr morceaux ou assaisonner très important d'assaisonner votre poulet à l'avance on va au moins une demi heure à l'avance assaisonner c'est à dire dans une grande cocotte la sauce on va dire une bonne quantité de sauce vous allez comprendre pourquoi alors dire un verre raté d'huile le verre raté ne sera pas trop fort on va dire le 3 caractères le verre raté on va mettre en un flak de cocotte et on va mettre en un srchon on va mettre les morceaux de poulet et on va s'occuper de la sauce alors le feu doit être bien fort et on va s'occuper de la sauce à chaque fois on va s'occuper de la sauce bien comme il faut on va s'occuper de la sauce râpée et on va s'occuper de la sauce bien donc le psal est important sur la recette car on va mettre en bonne quantité de sauce la sauce ça c'est la psal qui est le bon part de la sauce on va dire que c'est la sauce on va falloir du psal bien le psalME et on va s'occuper de la sauce on va ajouter une petite patata on va mettre en un Älpeon que la sauce va être vraiment bon et ça un bon sauce consistant on va mettre 3 gouss d'ail et on va faire un bol pour mettre en un plume pour mettre en un poil dans les pois chiches. Bien sûr les pois chiches trompés la veille. Pour les épices, il faut une cuillère à café curcuma, une cuillère à café rase gingembre, deux cuillères à soupe rase paprika, une cuillère à café de coriandre en poudre, ou une cuillère à café rase rase le hanout ou un cube bouillon de volaille. Bien sûr du sel et du poivre. C'est pour cela que la recette de la cannelle n'a pas de soupe. On va faire revenir sur le tout. Cette étape est très importante dans la sauce. Il faut qu'il y ait une cuillère à la cuillère. Il faut qu'il y ait une cuillère à la cuillère et qu'il y ait une cuillère à la 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 cuillère. Alors on va les cuillère bien comme il faut pendant 10 minutes. Bien sûr à chaque fois que vous faites de la cuillère à 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 la cuillère. Et voilà, donc on va les cuillère bien. Déjà ça commence à sentir très très bon. On va faire un litre et demi d'eau, l'eau à la cuillère à la cuillère à la cuillère à la cuillère à la cuillère. ou deux tomates râpées. Nous allons faire une feuille de laurier. Et voilà, nous allons faire la sauce. Au bout de la cuillère, nous allons le faire à feu. Nous allons faire un petit peu de feu, presque entre doux et moyen. Pendant 25 minutes. Et voilà, 25 minutes après, nous allons le déparer de la cuillère. Bien sûr, il faut vérifier l'assaisonnement. Chaque fois, il faut vérifier si il a un bonheur ou il a un bonheur. Et donc, il faut vérifier si il a un bonheur ou il a un bonheur. Nous allons faire les légumes. Et donc, je vais vérifier en tout cas, et on va préparer un peu de feu, et on va préparer un peu de feu. Donc on va préparer un peu de feu. Alors, je vais rajouter les légumes. Alors, je vais vous donner un petit peu. Vous allez mettre un petit peu de feu grossièrement. Vous allez mettre un petit peu de feu. Pourquoi ? Parce que vous allez mettre un peu de feu, et un petit peu de feu. Alors, je vais faire un peu de feu en même temps. Un petit peu de dessous. Les légumes pour vous, il faut les assaisonnés il faut les assaisonner à l'avance pour les mélangeons une demi-heure à l'avance pour les mélangeons pour les mélangeons avant que les mélangeons on met deux verres bien pleins et les mélangeons on met le mélange 20 minutes et voilà 20 minutes après on vérifie le tout alors vous voyez comme le mélange vous mettez dans un plat on met le four et on a l'air donc ce qu'on va faire on va prélever les légumes et les pois chiches et on met le poulet pour que le poulet ne soit pas et on soit bien masséré avec la sauce vous pouvez mettre la sauce ou mettre la sauce dans une saucière parce que le reste de la sauce on met dans la sauce alors on met les légumes et les pois chiches et on met le sauce on met de côté avec un autre poulet voilà ou l'autre sauce on met de côté et on met les légumes pour la sauce alors pour la sauce j'ai utilisé deux paquets de 500 grammes parce qu'un paquet ça fait d'être un kilo ou de préférence ça dépend des marques j'ai utilisé la marque de la rose blanche et là on met un peu et un peu et mélange pour la sauce pour avoir coupé pour qu'un paquet donc on met le poulet sur la sauce on met le poulet . . . . . . J'ai choisi de mettre la cuisson pour le verre J'ai choisi la cuisson dans le verre Ce n'est pas la peine de melch car la cuisson est salée J'ai choisi la cuisson J'ai choisi la cuisson qui vapeur de la cuisson J'ai choisi 15 minutes J'ai choisi la cuisson d'une fois J'ai choisi la cuisson d'une cuisson bien sûr qui est de brille voilà ce qu'on a fait on a reposé dans le menthe j'ai utilisé deux verres bien pleins alors l'astuce qui est de brille n'est pas seul on a fait un peu vous pouvez faire des verres vous pouvez faire un peu 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 pour vous faire un peu j'appuie la bouche lui n'a pas de شrub ça dépend de votre qualité vous pouvez faire un peu acheter les verres et prendre une fin on peut arrêter voilà on ferme pour une deuxième fois on ferme en couche et on se ferme 15 minutes voilà on ferme allons-y bon et ensuite on s'amplit avec la sauce au lieu de chomper la sauce ici on s'amplit avec la sauce et on s'amplit avec la sauce et on s'amplit avec la sauce c'est comme le geste c'est qu'il faut voir que la sauce va se séparer facilement même si on s'amplit avec la sauce on s'amplit et ensuite on s'amplit voilà donc on s'amplit pour la dernière fois c'est comme ça on s'amplit avec la vapeur jusqu'à un quart d'heure et voilà on s'amplit pour la troisième fois donc la dernière touche on s'amplit avec 2 cuillères de margarine on s'amplit avec la sauce et voilà on s'amplit avec la sauce donc si vous n'allez pas la consommer directement si vous n'allez pas la consommer directement si vous n'allez pas la consommer cette étape c'est pour la dernière minute on s'amplit avec la sauce avec les légumes ou les pois chiches on s'amplit avec la sauce donc on va l'installer on ajoutera dans le feu et on fasse une petite réchelle puis on s'amplit avec la sauce si vous voulez faire la quantité de la sauce par rapport à la sauce on va l'opération inverse on s'amplit avec une casserole ou une marmite on s'amplit avec la sauce donc la sauce est à peu près 5 minutes tout en remuant Et voilà, tout est prêt. J'ai le dresser directement sur le feu. Parce que c'est une grande quantité. J'ai le poulet, les légumes, ou les poies chiches. Pour la déco, j'ai les oeufs durs. Voilà, j'ai l'adressé. Et bien sûr, j'ai l'adressé. J'espère que vous avez la recette. J'espère que vous avez la vidéo. J'espère que vous avez la vidéo. J'espère que vous avez une nouvelle recette. J'espère que vous avez la vidéo. J'espère que vous avez la vidéo. J'espère que vous avez la vidéo. J'espère que vous avez la vidéo dans une autre vidéo. Au revoir les amis. Lauterbrain www.kid véloat Astarteinoval.com El definitive vidéo est root sur le feu fifth. S Vème 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 ox